Vous savez, la vie d'un homme public, c'est un tout. Il y a la partie publique, bien sûr, mais il y a aussi la vie privée. Donc je les ai écrits pour faire vivre, revivre, ceux que j'ai connus, ceux avec qui j'ai travaillé, ceux que j'ai aimé, notamment mes fils, puisque j'ai eu le malheur de perdre deux fils. C'est aussi pour parler de la France, pour laquelle j'éprouve un amour charnel, parler de la France et faire en sorte que ce que nous avons fait, avec beaucoup, notamment avec François Mitterrand, demeure. J'ai écrit, je m'en souviens très bien, du mois d'août 2002, au mois d'avril 2012, 10 ans. Je travaillais le matin et le soir, plutôt, je revoyais mes documents, car depuis 1991, je tiens un journal quotidien. Mais avant, j'ai gardé tous les papiers que j'avais pu avoir, privés ou publics. D'ailleurs, je vais remettre tous ceux qui me semblent intéressants, très prochainement, aux archives nationales à Paris. Je crois que c'est l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 1980, d'autant plus que j'étais allé à Château-Chineau ce jour-là. J'ai su un peu avant la proclamation officielle de résultats, parce que les sondages sortis des urnes lui étaient communiqués qu'il allait être élu. Je me souviens bien de ce moment où il est sorti de l'hôtel du Vieux-Morvan, où il descendait chaque fois qu'il venait dans sa circonscription, pour monter jusqu'à la mairie en forme de monument grec. C'était l'ancienne justice de paix, d'où, pour la première fois, il s'est adressé à l'ensemble des Français. Il y avait énormément de brouillard ce soir-là, et les Morvandiaux étaient autour de ce monument avec leur vielle. Ensuite, nous sommes partis dans un long cortège jusqu'à Paris, sous une pluie battante. Je dirais peut-être l'événement le plus rageant, c'est lorsque nous avons perdu l'élection présidentielle de 1974 à quelques 400 000 voix. C'est très peu au plan national. Je dis rageant, et puis alors énervant, parce que le lendemain, je me trouve avec Charles Hernut, Georges Fillou, un ou deux autres camarades, dans un petit restaurant, un café au bord de la Seine à Paris. Et François Mitterrand nous dit, à qui nous ne demandions rien, vous ne serez peut-être jamais ministre. On ne demandait pas être ministre, on ne faisait pas carrière. C'était avec lui une sorte de saga, qui durait depuis longtemps et qui allait continuer. Et il nous dit, regardez, Jaurès n'a même pas été sous-secrétaire d'État sous la Troisième République, mais il est dans l'histoire. Et avec François Mitterrand, on avait ainsi l'impression que, victoire ou défaite, on ne perdait jamais notre temps. François Mitterrand, très certainement, mais j'ai été très sensible aussi, comme beaucoup de Français, à l'action de Pierre Mendès-France, à l'action d'un Charles de Gaulle, même si nous avons été un opposant après le 13 mai 1958. Je crois que ces trois hommes-là ont marqué la seconde moitié du XXe siècle. Oui, il y a une vision de l'avenir de la France, bien sûr. La construction de l'Europe, c'est justement une façon de faire que la France continue d'exister comme puissance, parce qu'il faut que les nations européennes s'unissent, mettent en commun un certain nombre de choses, pas seulement pour contrebalancer d'autres pays, mais aussi pour être au service de la paix. D'ailleurs, mais sûr,inateur, mais aussi pour qu'après uneichtenaine de France, ce que vous kmiveine donne, Sous-titrage FR ?